à réaliser comme accompagnement de nos États membres dans la perspective de Rio plus 20. Le grand rendez-vous de Rio plus 20 est évidemment important, non seulement pour ceux qui sont ici, mais pour tous ceux justement que vous représentez. Et permettez-moi de rappeler quand même que dès 1991-92, la francophonie réunit tous ses ministres de l'environnement à Tunis pour se donner un plan d'action, pour définir ensemble des positions, tenter effectivement, comme nous le faisons encore aujourd'hui, tenter de trouver des positions communes que les pays pourront justement défendre, échanger sur ces enjeux, élaborer un cadre de travail. Donc la méthodologie, elle est simple, elle est encore la même 20 ans plus tard. Elle est justement des concertations des acteurs francophones sur toutes les questions des négociations en cours. Des programmes de formation, d'information, de sensibilisation parce que les partenaires ne sont pas tous au même niveau. Vous le savez bien, donc le but de notre organisation qui a la solidarité au cœur de sa mission, c'est de faire en sorte, par des notes de décryptage, par des guides de négociation, de donner les outils pour justement pouvoir bien défendre ses intérêts dans les forums internationaux. Et puis troisièmement, l'établissement de partenariats. L'organisation de la francophonie est une organisation, mais ce sont ses États, ce sont ses gouvernements, ce sont ses partenaires et aujourd'hui justement, vous entendrez justement tous ceux qui jouent ce rôle ensemble pour tenter d'accompagner justement au mieux cet enjeu extrêmement important. Donc, notre présence active au sommet de la Terre avait été bien préparée pour apporter une valeur ajoutée. Les sommets des chefs d'État tout ce matin, justement, on vous le rappelait, dès leur premier sommet en 1986 mettent l'énergie et quelques années plus tard l'environnement et se dotent d'un institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie basée à Québec et au Canada, dont actuellement Mme Diattouré dirige justement cette équipe. L'organisation, on parle de solidarité, mais solidarité c'est un mot si ça ne se traduit pas justement dans des actions concrètes, dans des accompagnements concrets. Et donc, il était important pour nous, très important, que nous donnions tous les outils pour avoir une négociation d'une convention importante. Et on vous a dit, on vous a rappelé, je vous sur la lutte, de lutte contre la désertification. Et la sécheresse, eh bien ça a été les francophones parce que de nombreux États membres de l'organisation étaient confrontés. Et suite à Rio, après avoir vu la Convention sur les changements climatiques et celle sur la biodiversité, on a jugé important aussi qu'il y ait cette Convention sur la désertification. Même chose, même engagement, le secrétaire général l'a dit haut et fort parce qu'en lisant le draft justement, entre guillemets, le mot draft, bien évidemment, parce qu'un Québécois, tout de suite je vais me faire reprendre le mot draft, mais en voyant ce papier de négociation où disparaît le quatrième pilier culture, où là aussi à Johannesbourg, les francophones et d'autres s'étaient mobilisés pour avoir ce quatrième pilier, eh bien il faudra en nouveau se mobiliser. Et je pense que maintenant le message est porté très clairement que la culture également, les facteurs culturels sont aussi structurants pour le développement. Donc, là aussi, on a inscrit, on s'est donné un cadre stratégique sur dix ans. Les chefs d'État et de gouvernement à Ouagadougou s'étaient donné ce cadre pour la première fois et dans ce cadre stratégique qui s'impose à tous les opérateurs de la francophonie, à tous les acteurs de la francophonie, eh bien dans ce cadre, on retrouve clairement inscrit justement la solidarité, la coopération dans la lutte contre la pauvreté et les questions de développement durable. D'ailleurs, je cite « la gestion maîtrisée, saine des ressources naturelles, un progrès économique inclusif et continu, un développement social équitable qui fait appel à la tolérance et s'appuie sur l'éducation et la formation, des garanties de démocratie d'État de droit et une large ouverture à la diversité culturelle et linguistique. » Donc, vous l'aurez compris, notre démarche de concertation francophone, eh bien c'est des centaines de rendez-vous, c'est des centaines de rencontres pour justement mieux préparer, mieux accompagner les négociateurs, qu'il s'agisse de changement climatique, du protocole de Kyoto, de la lutte contre la désertification, de la préservation de la biodiversité ou de la gestion des ressources naturelles et forestières. Ces actions, je pourrais dire que, selon les évaluations que nous avons faites, elles se rangent en trois, en quatre volets, quatre fonctions d'intérêt. Première fonction, le service, une fonction de service, information, je le disais, formation, renforcement des capacités des délégations. Une deuxième fonction qui est celle de la mobilisation, faciliter les contacts entre les délégués francophones. Nous avons la chance d'avoir une langue en partage, de pouvoir nous parler sans interprète, donc profitons-en justement pour pousser plus loin cette optique de collaboration, de partenariat et de soutien mutuel. Troisièmement, une fonction de médiation qui est centrée sur l'analyse des différentes positions, parce que francophonie a cette richesse d'avoir une majorité de PMA, d'avoir deux pays du G8, d'avoir plusieurs pays émergents, d'être sur tous les continents, mais en même temps, les positions ne sont pas identiques, les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc, cette fonction de médiation, elle est extrêmement importante pour nous parce qu'elle permet justement de se comprendre, de se parler, de rapprocher les points de vue pour trouver des consensus et des convergences. Quatrièmement, une fonction contributive qui vit justement à approfondir certains enjeux de négociation dans une vision prospective, comme ça a été le cas sur la préparation de la deuxième phase du protocole de Kyoto avec des propositions concrètes. Propositions concrètes, j'en cite quelques-unes. L'initiative francophone pour le mécanisme de développement propre, par exemple. Le cas du sens aussi de Nectar, négociation climat pour toute l'Afrique réussie, qui permet justement, qui met à disposition des États membres du Sud des études sectorielles pour élaborer les politiques d'adaptation au changement climatique. On pourrait dire la même chose dans les pôles d'excellence du Sud. Monsieur le recteur certainement en fera état qu'ils sont aussi très importants de développer des pôles d'excellence avec tous les partenaires du public et du privé en matière de recherche et développement. Et puis, je m'en voudrais en terminer de ne pas citer médiataire, qui est devenue la plus grande base de données et d'informations en langue française sur ces questions, sur ces enjeux. C'est une référence incontournable. Les chiffres sont là pour le prouver. Il fédère aujourd'hui 28 portails thématiques, 10 000 abonnés, 4 000 visiteurs par jour, 28 millions de pages vues par mois. Et s'ajoute à ça, grâce aussi à une collaboration très étroite avec la région et avec Saint-Étienne, Agora 21, qui est justement cette plateforme qui permet aussi une plateforme collaborative, qui permet l'innovation, l'échange d'innovation, l'échange d'informations partagées. Voilà. Donc, vous aurez compris, on cherche un triple résultat dans toute notre action en francophonie. Vous allez trouver celui de travailler ensemble, collectivement, pas toujours facile, vous le savez. Donc, respect de l'autre, respect, mais c'est les conditions nécessaires pour réussir, comme on l'a vu à Rio il y a 20 ans, comme on le verra dans les prochaines semaines. Deuxièmement, celui d'identifier nos convergences pour enrichir le zéro draft, entre guillemets, donc se mobiliser ensemble pour faire en sorte que ce document qui, en mars et en juin, sera soumis au chef d'État gouvernement et bien que nous y retrouvions notre plaidoyer et nos argumentaires. Et puis, finalement, consolider les réseaux, consolider les réseaux, les communautés de pratique pour renforcer justement nos champs d'action et développer ensemble de nouveaux chantiers. Voilà. Je m'arrêterai là pour laisser le soin aussi à mes collègues de vous présenter leurs engagements dans ce secteur. Je vous remercie infiniment et je souhaite à nouveau de poursuivre le succès déjà commencé de ce magnifique forum auquel vous avez participé. Merci, monsieur l'administrateur, pour cette présentation brillante.